Générique 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 A la technique de ce journal Kader, l'eau, Sohna Aïda Diallo, entendue ce matin par la gendarmerie, audition qui fait suite à sa plainte pour la tentative d'assassinat. Elle dit avoir remis des preuves aux enquêteurs. Les menaces, dit-elle, datent de 2019. Ses avocats ont rencontré la presse cet après-midi à Mbourg. Abdurrahman Diallo. C'est vendredi dernier que les avocats de Aïda Diallo ont déposé une plainte pour tentative d'assassinat contre le guide de Tiantakoun, maître chez Uraï Chiba et son avocat. Aïda Diallo a confirmé la plainte pour tentative d'assassinat, tentative de vol en réunion, commis la nuit, avec toutes les circonstances aggravantes imaginables, en réunion, avec usage d'armes, avec violence voie de fait, par escalade, avec usage de véhicule. Vraiment, ça c'est justiciable, la juridiction criminelle, c'est des faits extrêmement graves. La veuve de Sherbet Joutoun a été entendue ce lundi par les gendarmes. Elle a même apporté des preuves. Livrer aux enquêteurs le résultat de l'exploitation de la vidéosurveillance, c'est des images extrêmement fortes, qui donnent froid dans le dos. On voit un commando aguerri, composé de très, très, très nombreuses personnes à l'oeuvre. Toutes les personnes en cause, malgré le port des cagoules, malgré le port des gants, tout cela sera nettement identifié et mis hors d'état de mieux. Ces avocats ajoutent que depuis 2019, Aïda Diallo n'arrête pas de recevoir des menaces de mort. La plainte avait été déposée à cet effet auprès de la DIC, avec des personnes bien identifiées, dûment définies. Et maintenant, il est aux gendarmes de faire le travail. S'il s'avère que c'est les mêmes personnes qui ont été mûrement identifiées, je pense que s'il apparaît qu'il y a eu des correspondances entre ces mêmes personnes et d'autres personnes, la vérité va jaillir très rapidement. Actuellement, les avocats n'ont toujours pas évoqué de cas d'allestation dans cette affaire, mais ils estiment que les gendarmes ont tous les éléments nécessaires pour poursuivre l'enquête RFM-Bourg. Sous-titrage Société Radio-Canada